Les étoiles de l'étoile La croix du sud Avec Acrux et Hucacrux Et ici c'est la constellation de la mouche Et voilà C'est ça qu'on devrait voir en arrivant vers la Guadeloupe C'est exactement ça qu'on doit avoir Et il faut qu'on arrive à peu près à affleurer A faire affleurer toutes ces deux étoiles là Sur l'horizon Reste à savoir si on verra l'horizon Et puis on s'est fait un programme perso pour dessiner des bateaux Ça a mis du temps Voilà Voilà sinon on le voit comme ça Là c'est une coque de course C'est une coque de course Et puis pendant un an Dans le grenier de la maison On se fabrique une pyrovia balancier de 300 kg Et voilà On est parti pour traverser l'Atlantique sans boussole Sans montre Sans aucune carte Sans aucun bouquin non plus Pas le moindre instrument de mesure Absolument rien du tout La vitesse on ne mesure pas du tout en nœud Ou quoi que ce soit Comme ça puisqu'on n'a aucun instrument Et puis alors le cap Le cap Voilà J'ai le soleil droit devant Je le laisse un petit peu à main droite Il est en train de se coucher Voilà Donc je pense faire du sud-ouest C'est vraiment inhabitable en ce bateau Ça mouille à mort On habite dans un trou Dans un trou évident Heureusement ce matin Il y a eu un peu de soleil Qui nous a permis de nous orienter au matin On suit le vent Il a l'air d'être de nord-est Il y a eu une barre de nuages qui est venue peu à peu On n'a plus vu de l'étoile Aucune étoile Sur 360 degrés Elles ont toutes disparu Le vent a forcé Et on s'est arrêté On ne sait plus du tout On ne va pas aller nulle part On est stoppés On attend On attend On a cargué les voiles Ouais en plus il y a eu un bon petit coup de vent sous les nuages La beauté C'est horrible Il m'a dit Où lesAttaire C'est parti ! On s'amuse bien, nous deux, en pleine mer. C'est le pied ! On mange qu'un truc, à bord, du gofio. Et la sauce piquante. Le gofio de base, on a pris 15 kilos et 90 bols de sardines. La nuit ne va pas être terrible. On s'arrête une fois de plus. Aucune visibilité, absolument aucune. Alors bon, on a suivi le vent jusqu'à présent. Mais comme on ne peut pas recaler la direction du vent ou la contrôler, on préfère s'abstenir et on va se coucher tous les deux. D'ailleurs... Il y a beaucoup trop de nuages. On ne voit même pas la Lune, normalement c'est... C'est éclairage lunaire, là, maintenant. Mais on ne voit même plus la Lune. On couche en tas, quoi. Tous les deux. Et on attend, dans notre trou. Superbe bébé. On va la relâcher, parce qu'on en a mangé hier. C'est pas la peine. Relâche, relâche, relâche. Tu as tué ces bestioles magnifiques. Bravo ! Allez, petite ! C'est par là qu'on doit voir la Croix du Sud. Mais il y a peu de chances. Est-ce que le coucher de soleil est par là ? Je suis par là. Un axe ! Je ne sais pas. Je vais t'arrêter. Dimanche 20. 20ème jour. 20ème jour. 20ème jour. 20ème jour. On vient de terminer notre nuit à la Cape. Et on attend de voir le soleil pour se réorienter. A priori, on dirait que ça souffle de l'est. De toute façon, on va suivre le vent. 20ème jour. 20ème jour. In refermé sur le train, on travaille la pipeline de drought. 21ème jour. 20ème jour qu'on a resté aNOicki. 20ème jour où on a longtemps tapé 22ème jour. 21ème jour. 23ème jour. 22ème jour. Pour l'abonnement, vous retrouverez à dans laquelle ça va gonf ? tu parles ? putain quelle galère pas de visibilité on va être obligé de stopper en s'arrêtant comme ça à chaque fois qu'il fait mauvais ça peut durer longtemps et à quelle distance on est ? à quelle distance on est ? nous on évalue ça bêtement on se dit il reste mille mille à faire 1500 mille 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 on est complètement cinglé ben surtout toi non toi aussi tu es complètement cinglé qu'est-ce qui nous pousse à faire des trucs comme ça ? on est complètement cinglé ça serait que c'est à l'asile psychiatrique ça moi je le dis tout net il est grand temps mais vraiment grand temps que cette histoire de fou s'arrête très très vite on a vu les quatre étoiles de la bouche on est à peu près arrivé à la latitude qu'on désire alors maintenant il faut arriver absolument les deux étoiles de la mouche sont à peu près à équidistance de la croix du sud et de l'horizon normalement c'est la latitude d'arrivée normalement c'est la latitude d'arrivée il y en a vraiment marre il y en a vraiment marre tout le temps comme ça on a les pieds tellement sensibles qu'on peut même plus marcher sur le filet on n'est même pas stimulé par la terre d'en face puisqu'on ne connaît pas notre position on ne sait pas à quelle distance elle est on ne se dit pas elle est à 300 km allez on va en foutre un coup non on ne voit qu'une ligne vide d'horizon depuis des jours et des jours et des jours ça n'est pas stimulant du tout on est juste très loin encore très loin on ne sait pas où on est en plus on n'a pas bien vu la croix du sud cette nuit ça nous démoralise on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hey Max, qu'est-ce qu'il disait de Garpo ? Il disait, ceux qui rêvent le jour auront toujours un avantage sur ceux qui ne rêvent que la nuit.